Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo avec du Page Turning, où on va regarder ensemble une édition intégrale du Seigneur des Anneaux, donc par J.R.R. Tolkien. C'est une édition complète que j'ai eue pour 15€, avec les illustrations d'Alan Lee et traduit de l'anglais par Francis Ledoux. Donc on va veuilleter ensemble. Alors déjà, la première page, comme vous le voyez, il y a de l'elfique. Alors, je ne vais pas forcément beaucoup parler pour une raison simple, c'est que c'est très long et j'aimerais tourner toutes les pages et qu'il y ait surtout beaucoup de Page Turning. Mais je vais quand même commenter un petit peu les illustrations que je peux voir, même s'il n'y en a pas tant que ça. Et sous chaque illustration, il y a des extraits en lien avec l'illustration des extraits du Seigneur des Anneaux dont je vais vous les lire. Voilà. Et aussi, je vais vous lire le titre des chapitres. Voilà. Donc, en tout cas, le Seigneur des Anneaux, comme tout le monde, j'adore les films. Et j'ai déjà lu le livre, enfin les trois livres, une fois quand j'étais ado. Et donc, j'ai envie de les relire. C'est pour ça que je me suis offert cette chouette édition. Donc, c'est parti. On a Prologue. On a une carte de la Terre du Milieu. Donc, dans le Prologue, on nous parle des Hobbits. Première partie, la communauté de la Terre du Milieu. L'Anneau avec un Anneau et de l'Elphique à l'intérieur. Voilà. Chapitre 1. On voit une carte avec une partie de la comté. Donc, en voyant cette édition, on se rend compte à quel point le travail de Tolkien sur le monde qu'il a créé est monumental. Livre 1. J'ai appris de repremier une réception depuis longtemps. Attendu. Donc, attendez, on a un bout de carte d'un côté. Ouais. Et on a... Voilà. Un bout de carte de l'autre. On va tourner. Tourner les pages. Je vais laisser ma main. Attendez, parce que la mise au point, elle a du mal. J'espère que vous voyez bien. Je peux reculer comme ça. que vous entendez bien le bruit, le son des pages. Donc, au niveau de la traduction, il y a des choses qui ont... Attendez, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas sur le téléphone. Je vais suivre l'objectif. Voilà. Je crois que c'est mieux. Alors. Ok. C'est mon téléphone. Tiens. On peut continuer. Je vais refaire une mise au point. En fait, non. Ce n'est peut-être pas que ça n'allait pas. C'est que... Il a du mal à faire la mise au point sur tout le livre. Chapitre 2. L'ombre du passé. En même temps, ce n'est pas grave. Je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est le son des pages et de ma voix. De l'elfique ici. Donc, c'est ce qui est écrit sur l'anneau. C'est assez chouette aussi. C'est qu'il y a des changements de police, de caractère et de trucs dans l'œuvre. Notamment quand il y a de l'elfique. Chapitre 3. Trois fonds de la compagnie. Première illustration. Magnifique. Je pense que c'est... Pas un asgul. Voir le roi des nasguls. Ici, on a la comté. Attendez. La galère. Voilà. La comté. Avec une petite mise au point dessus. Et à droite, on a Gandalf et Freton. Celui-ci est le maître anneau, l'anneau unique pour les gouverner tous. Au centre flambé, un grand feu de bois, les elfes s'assirent autour du feu sur l'herbe. Les illustrations de Alan et Lee sont pas magnifiques. Vraiment magnifiques. Allez, on continue. Il y en aura d'autres plus tard, ne vous inquiétez pas. Je vais déplacer un petit peu le livre. Voilà. Pour que vous voyez mieux. Chapitre 4. Un raccourci vers les champignons. Petite mise au point. Chapitre 5. Une conspiration démasquée. Désolé, je suis un petit peu fatigué. Donc, si je fais des erreurs en lisant, ne m'en voulez pas. Ah, encore une illustration. Très jolie. Déjà, je vais vous lire le texte. La timérie désignant l'endroit de la main. C'est la ligne du tournesol. Il descend des hautes plaines et coule au sud-ouest, au milieu de la forêt, pour rejoindre le brande fin. Je trouve vraiment les illustrations magnifiques. Ensuite, je crois que c'est l'auberge. La pièce donnée à l'ouest sur la vallée embrumée et la fenêtre était ouverte. Et là, c'est dans l'auberge. Il retomba, bang, dans un plateau rempli de peau. Je crois que c'est quand il a mis l'anneau et qu'il devient invisible. Et là, magnifique illustration avec les chevaux des nascules. Et elle se tarla immobile comme des sombres de pierre, tandis que la nuit poursuivait lentement son cours. Magnifique. Les illustrations de cette édition sont des merveilles. En plus, j'ai eu beaucoup de chance. Je l'ai commandé sur le bon coin pour 15 euros. Et donc, avec les frais de port, ça faisait 19 euros avec frais de port et garantie. Et le gars m'a rajouté les trois volumes des légendes inachevées contre ces légendes inachevées de Tolkien. Je ne m'y attendais pas du tout. Chapitre 6, la vieille forêt. On est à la page 131. On a encore du temps devant nous avant d'arriver à la fin. Mon cadre est un petit peu serré. Désolé, mais bon, ce n'est pas grave. Ne écoutez pas lire l'ensemble du Seigneur des Annoyens avec ma vidéo, je suppose. Vous ne m'en voudrez pas. Chapitre 7, chez Tom Bombadil. Ben oui, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas évidemment dans le film. Et notamment Tom Bombadil. On voit mon bras poilu. Désolé, je ne vais pas faire autrement. Je ne suis pas si poilu que ça en vrai quand même. Mais c'est l'effet du gros blanc. Grand pas. Grand pas, donc. Aracorne. Alors, je sais qu'il y a une nouvelle traduction. Qui serait plus proche de l'idée originale de Tolkien. Mais la traduction ici est celle qui a été utilisée pour le film de Jackson. Et moi, comme c'est celle que j'ai lue à dos, je voulais la même. Je voulais la même que celle que j'avais lue. Donc, il se peut que peut-être plus tard, je me procure aussi la nouvelle traduction. Non, mais elle est aussi controversée, cette nouvelle traduction. Apparemment, elle n'est pas parfaite. Il y a des choix discutables. Donc, bon. Moi, j'ai opté pour la traduction de le tout. Parce que c'est celle que j'avais lue. Et apparemment, bon. Elle est... Effectivement, elle a... Elle est très belle, quoi. Chapitre 11 Un poignard dans le noir. C'est le moment où on se fait empoisonner par Nazgul. Ça me donne envie aussi de remater les versions longues des films. Chapitre 12 Fuite vers le guet Je tourne un peu plus vite. On est à la page 250, livre 2. Chapitre 1 Nombreuses rencontres Oui, parce qu'il y a Plusieurs livres La communauté de l'anneau, par exemple Est découpée En plusieurs livres Chapitre 1 Nombreuses rencontres Ah oui, il y avait une carte Voilà Il y a une carte Ça se fait, il y a des cartes Il y a des cartes Une carte Et il y a plein de cartes C'est Tolkien, ça Il aime les cartes Pour pas qu'on puisse se situer Savoir un petit peu Où on est Et il a vraiment construit Tout un monde et tout C'est assez génial Chapitre 2 Le conseil Et elle ronde C'est quand même un pavé Je ne sais pas pour combien de temps Je vais en avoir pour tout lire Déjà, avant, j'ai d'autres choses à lire Mais ce n'est pas grave La dansée Tinuvielle Sur la musique D'un Pipo invisible Alors là, le dessin Il est magnifique On dirait Une peinture Et alors là aussi, magnifique Ouh là là Magnifique Ici, on a les 3 trolls Qui sont les trolls Qui ont été changés en pierre Dans Bilbo Le Hobbit Bilbo Très joli Et ici, on a Un paysage Il y a une grande figure Dans les eaux Qui descend Des neiges Des monts Brumeux Très 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 beau Et ici, on a Eh bien Ce bon vieux Colum On voit ce bon vieux Colum Il y a un grand arbre A l'égard des autres Dans lequel Il aimait grimper Et puis là, on voit La communauté de l'anneau Tout simplement On continue Donc les illustrations Évidemment Bien plus anciennes Que Les films Mais qui Forcément Ont influencé Chapitre 3 L'anneau Prend Le chemin Du sud Encore une illustration Regardez Elles sont Tellement belles C'est une dinguerie Le Caradras S'éleva Devant eux Si Majestueuse Couronnée De neige Argentée Mais au côté Nul Et Abrupt Wow C'est trop 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 beau Il s'avança vers le mur Juste au milieu De l'ombre des arbres Il y avait un espace Lisse Sur Lequel Il passa les mains En murmurant Quelque chose A voix basse Et la lumière S'étendait aussi Faible Et lointain A travers La salle Par l'arche Du nord Donc L'entrée De la Moria Et l'intérieur De la Moria Des mines De la Moria Voir le lac Du miroir Le plus profond Qu'elle aide Sa rame Dikimli Avec Tristesse Allez On continue On avance On avance Désolé Il y a mon vent Qui a fait un peu De bruit Tout à l'heure J'espère que Vous l'avez pas Trop entendu Chapitre 4 Un voyage Dans L'obscurité Avec bientôt Le balrog Balrog Plutôt Mais Il y a pas D'illustration Il me semble J'ai regardé un peu Les illustrations Tout à l'heure Et je crois pas En avoir vu Donc là On voit La porte Pour rentrer En fait Dans les mines De la Moria Avec des inscriptions En elfique Voilà Palin Fils De Funda Je sais pas Si je prononce Bien Seigneur De la Moria Chapitre 5 Chapitre 5 Le pont De Casatome Chapitre 6 Le lot Laurien Décidément J'ai mangé mon ventre Qui fait du bruit Parce que J'ai pas mangé Du coup Je crois que je commence A savoir fin Le miroir De Galadriel Chapitre 8 Adieu A la Laurien J'espère que je prononce Bien Il se peut Que non Si c'est le cas Je suis désolé Chapitre 9 Le grand Fleuve Chapitre 10 La dissolution De la Communauté On va arriver Et à la fin De la Communauté De l'Anneau Et nous arrivons A la deuxième partie Les Deux Tours Livre 3 Encore un bout de carte Le départ De Pourromir Les cavaliers De Ruan Dans le film Il dit C'est Deux Là c'est Traduit Deux Ici Fleurissent Éternellement Les fleurs Hivernales Dans une herbe Toujours fraîche L'Elanor Jaune Et le Pal Nif Frédil Encore Une magnifique Illustration Je vais essayer De remettre Le livre Vraiment Au centre Et il grimpa Sur le pied Destal Pour se pencher Sur l'eau sombre Le miroir S'éclaircit Aussitôt Et il vit Un paysage Crépusculaire Franchement Les illustrations Elles sont Incroyables Avec Galadriel Froton Et je crois Que c'est Sam Aux endroits Escarpés Des marches Avait été Taillées Dans la pierre Mais elles étaient à présent Crevassées Usées Et délité Par les racines D'arbres Je ne vois Rien d'autre Vers le nord Que l'herbe Qui s'estompe Dans la brume D'Ikimli Donc là C'est le moment Où ils cherchent Mery Et Pipin Voilà Ils sont en train De traquer Les orques Chapitre 4 Sylve Barbe Il y avait un truc là Non J'ai mal vu Non J'ai cru qu'il y avait Quelque chose en elfique Mais non Sylve Barbe Donc les hentes Voilà On a l'arrivée Des hentes Donc là C'est l'arrivée Dans la forêt Il prit la tête Pour pénétrer Sous les énormes Branches Des arbres Elles paraissaient Hort d'âge De grandes barbes Pendantes De lichens S'est balancée Au vent Ah Voilà Sylve Barbe Après un moment Les hobbits L'entendirent Murmurer de nouveau Il semblait Comter sur ses doigts Von Gorn Finklas Fladriff Oui oui Fit-il En Soupirant C'est ainsi Qu'il arriva A l'endroit Où Mery Et Pipin Avaient bu Et s'étaient baignés Les pieds Là Bien visible A tous Se détacher Les empreintes Des deux hobbits Et regardez-moi Cette illustration Magnifique Du roi Un fossé Un puissant mur Une clôture épineuse L'entoure A l'intérieur S'élèvent Les toits Des maisons Et au milieu Édifié Sur une terrasse verte Se dresse Un grand Château d'hommes Allez on continue Magnifique L'édition vraiment Est très très belle Pour le prix Que je l'ai payé Elle est Magnifique Je suis trop content Parce qu'en neuf L'édition poche Des trois livres Est à 20 euros Ce qui n'est déjà Pas très cher Mais il n'y a aucune Illustration Elle n'est pas reliée Pareil Bref c'est du poche Chapitre 5 Le cavalier Blanc Je vais tourner un peu A droite C'est parce que Ça m'énerve De voir Mon gros bras Chapitre 6 Le roi du château D'or Avec Théoden Le roi Théoden Le couvre Le couvre de Helm Eh ouais Il va y avoir La grande bataille De la fin Des deux tours En vérité En vérité Là le livre Est 1000 Je ne sais pas Combien De pages Mais après Il y a toutes Les appendices Avec Plein d'informations En plus Sur l'univers La route L'Isangar Chapitre 9 Épave Épave Là on a Le petit marque-page Qui doit être Au milieu du bouquin Chapitre 10 La voix De Saruman Édition En très Très bon état Alors il y avait Une jaquette Que je crois Que je ne vais pas garder Parce que Elle est Abîmée Le seul reproche Que je peux faire A l'édition C'est que Sur la tranche Ils ont fait une faute Sur le nom de Tolkien Ils ont écrit J.J.R. Tolkien Et pas J.R.R. Tolkien Un petit peu dommage Mais bon La jaquette Est vraiment Abîmée Donc je pense Que je ne vais pas La remettre Je ne sais pas Chapitre 11 Le palantir Livre 4 Chapitre 1 L'apprivoisement De Smeagol Avec encore une carte Notamment du Mordor On doit être vers la Un peu plus de la moitié Je pense La traversée Des marées Ah une illustration De la bataille Du couvre De Helm Une trouée béante Avait été ouverte Dans le mur Une armée Une armée De formes sombres Entra À flots Oh là là C'est magnifique Oh purée C'est beau L'isant couler Bouillonner De nouveau Dans son lit Comme Il avait Toujours Fait Et Le sortilège De Saruman Était Rompu Il l'avait Vue Sortir Sur Ordre Et s'en aller En rampant Congédié Bon Vanchement Les dessins Sont Incroyables Incroyables Regardez ça Et là C'est Fredon Avec son épée Tard Qui Et bah Qui 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 Menace Colum Voilà Je vais y arriver Fredon Sorti Tard De sa gaine De la main gauche Il tira la tête De Colum En arrière Par sa Rare Chevelure Plate Contraignant Ses yeux Pâles Et venimeux À ce Je n'arrive pas à lire Fixer Sur le ciel Avec la fameuse réplique Je crois Ceci est tard Vous l'avez connu autrefois Un truc dans le genre La porte noire Est fermée On va arriver encore à un nouveau chapitre Chapitre 4 Herbes et ragoûts De lapins Même à l'étang Des visages morts Paraissaient Un certain spectre De printemps Vert Mais ici Ni printemps Ni été Ne viendraient Jamais Plus Certains Ont de la peinture rouge aux joues Et des manteaux rouges Et leurs étendards sont rouges Et un éléphant Enfin un olifant Je crois La grande bête Aveuglée de colère Poursuivit sa route Dans S'imprunt De tonnerre À travers l'eau Et les fourrés Je crois que c'est un olifant C'est comme ça qu'il s'appelle Dans Seigneur des Anneaux Les rois Édifiés Des tombeaux Plus Splendides Que les maisons Des Vivants La fenêtre Sur l'ouest Chapitre 5 On est à la page 711 On avance quand même Doucement Mais sûrement Chapitre 6 Le lac Interdit Chapitre 7 Voyage à la croisée Des chemins Chapitre 8 Les escaliers De Ciris Angol Je ne sais pas si je prononce correctement Chapitre 9 L'antre D'arachné Arachné Ou Arachne Attendez Est-ce qu'on le voit J'arrive pas C'est peut-être L'antre D'arachné J'ai un doute Ça fait un petit moment Que j'ai pas Revu Le Seigneur des Anneaux Je veux pas Dire De bêtises Mais en tout cas C'est l'araignée géante Le choix Les choix De mettre Sam Sagas Après il y a peut-être Des différences aussi De traduction Entre De noms Etc Entre les films Et le livre Le retour du roi On arrive sur la Dernière partie Livre 5 Minas Tirith On va voir Vous allez voir Des illustrations De la cité Évidemment Ça va être Magnifique Vous allez voir ça Voilà Allez C'est parti Des illustrations Il voyait à présent C'était une tournoire Dominant Le passage De sortie Donc ça c'est l'arrivée Au Mordor Ici c'est l'araignée Elle avait De grandes cornes Et derrière son cour Venait son énorme corps Conflé Vaste sac Pour souffler Et là c'est des orques Allons donc Dit Chaque rat Elle a Plus d'un Poison Quand elle chasse Elle leur donne Simplement Un petit coup Dans le Et voilà Une partie de Minas Tirith Au biais de l'estrade Il y avait Un siège De pierre Et dessus Était assis Un Vieillard Le regard Baissait Sur ses Genoux Chapitre 2 Le passage De la Compagnie Grise J'avance un peu Des illustrations Voilà On s'arrête Un peu Il finit Par Arriver Par Des rues Voutées Et Mains De beaux Passages Épavements Au cercle Inférieur Puis Elle tendit La coupe À Aragorn Qui put Et dit Adieu Dame De Rohan Je bois À la La prospérité De votre Maison C'est magnifique La lumière Brille un peu Parce que C'est des pages En papier Classé Les illustrations À chaque tournant À chaque tournant de la route Il y avait de grandes pierres Levé Sculpté À l'image D'hommes Énormes Ils tombèrent Ils tombèrent sur l'ennemi Comme la foudre Mais un cavalier Les dépassa Tous Rapides Comme le vent Dans l'herbe Cripoil Le porté Le rassemblement De Rohan Chapitre 4 Le siège Du gondor Bah c'est deux gondors Ça me fait bizarre Que ce soit des deux À la place des deux Mais c'est la même Dans la tête J'ai Où était le gondor Où était le gondor Chapitre 5 La chevauchée Des Rohirrim Oui La bataille Des champs Du Bélénore Chapitre 7 Le bûcher De Dénétor Chapitre 8 Les maisons De guérison Chapitre 9 La dernière Délibération Chapitre 10 La porte noire S'ouvre Livre 6 Chapitre 1 La tour De Cyrus Angol La bataille Incroyable L'un des chevaliers Prit alors La bannière Du roi De la main De Kutlaf Le porte-bannière Qui j'ai S'est mort Et il la Le vin Ensuite Minas 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 Tirith Aragorn Les hommes Dresseront Ma tente Sur le terrain Et j'attendrai Ici, la bienvenue du seigneur de la cité Et ici, on a la tour de Sauron Sam, regardant à présent à gauche, pouvait voir la tour de Cyrus and Gold Je ne sais plus si on dit Cyrus ou Sirite Je vais dire Cyrus and Gold à l'anglaise Dans toute sa puissance La tour de Sauron Loin derrière eux, se dressait la tour dans les pierres Dans les pierres Où je voyais vaguement Les illustrations sont incroyables quand même Elles sont magnifiques Vraiment magnifiques Le pays de l'ombre Allez hop, illustration avec deux orques Deux orques parurent bientôt L'un était vêtu de haillons bruns Et armé d'un arc de corps L'autre était un grand orque combattant Lui aussi avait un arc dans le dos Et il tenait une courte lance à large fer C'est trop beau Ouh là là, j'ai la page qui s'en va Mise au point La montagne dressée, menaçante et isolée Lui avait paru plus haute qu'elle n'était Bah oui, ils sont épuisés Les pauvres hobbits A la mer, à la mer Les mouettes crient Le vent souffle Et l'écume blanche vole Non, c'est beau Aragorn s'écria Je l'ai trouvé Voyez, voici un rejeton De l'aîné des arbres La montagne du destin Bah oui Pour aller mettre Détruire l'anneau On est sur la fin J'ai passé un chapitre Je crois, je ne sais plus Non, c'est bon L'intendant est le roi Chapitre 6 Nombreuses séparations Retour vers le pays Ah, voilà Une illustration Ce bon vieux bilbon Qui a bien vieilli Je crois que c'est La dernière illustration Du livre On arrive à la fin Et après On va voir Les appendices D'abord, il y a le nettoyage De la Comté Ah, on a encore une illustration Je n'ai rien dit Voilà C'est les hobbits Qui retournent Dans la Comté Chapitre 9 Les havres gris Et les appendices Traduites par Tina Jolas Donc là On a plein d'appendices Les annales des rois Et des seigneurs Souverains Les rois Numénoréens Avec Numénor Les royaumes en exil Eriathor Arnor Et les héritiers D'Isildur Le condor Et les héritiers Danarion Ça en fait des choses Fragments De l'histoire D'Aragorn Et D'Arwen Pardon Faut que je regarde La saison De Du seigneur des anneaux Des anneaux Du seigneur des anneaux De Prime Mais J'avoue que je n'avais pas Trois crochets A la saison Une Donc bon Je ne sais pas Les lignées Les gens De Turin Calamont Des arbres Généalogiques Appendices B Chronologie Des terres Anciennes Premier âge Second âge Troisième âge Il y a Plein 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 De choses Des années Glorieuses J'avance Arbes généalogiques Les arbres généalogiques Le calendrier De la comté Des explications L'écriture Et l'orthographe Avec aussi L'écriture L'orthographe Les prononciations L'elfique Appendice F C'est l'être Du divers Langues Et peuples Du troisième âge Problème De traduction Et l'index Regardez-moi tout ça Le boulot Le boulot sur cette édition Deuxième index Je pense qu'il y a un index Pour la communauté De l'anneau Un index Pour les deux tours Et un index Pour le retour Du roi Je suppose Ah non Chansons et poèmes Index 2 Je ne sais plus ce que c'était Index 2 C'était quoi ? Les régions Ok Voilà Donc Pour cette vidéo On a feuilleté ensemble L'édition intégrale Du seigneur Des anneaux J'espère Que ça vous aura plu Et je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo ASMR Au revoir Merci à tous Sous-titrage ST' 501